Je me suis mis à courir. Je sais qu'il ne faut pas courir. Mais j'ai été pris par surprise. Début octobre, dans la forêt nationale de Chochonny, dans le nord-ouest du Wyoming. Lee Brook, un amoureux de la nature âgé de 59 ans, vient d'abattre un wapiti de 300 kilos. Il rentre au camp avec comme trophée le cœur de la bête. Un animal de cette taille représente une année de nourriture pour sa famille. Je m'appelle Lee Brook. Je viens de Pennsylvanie. Bien, à notre prise. J'étais en compagnie de trois autres chasseurs. George et son frère Steve, ainsi qu'un nouveau venu Mike. Avec George, ça va faire 30 ans qu'on chasse dans ces montagnes. Je m'appelle George Neil, et Lee est un de mes partenaires de chasse. On est comme des frères tous les deux. Il ferait n'importe quoi pour moi, et il sait que je ferais n'importe quoi pour lui. Il fait trop sombre pour récupérer le wapiti qu'il a abattu. Lee a donc laissé un drapeau afin de marquer l'emplacement. Aux premières lueurs du matin, ils viendront récupérer la carcasse. L'objectif était de partir tous les quatre en direction du wapiti. Les deux autres devaient continuer à chasser pendant que Steve et moi, on découperait le wapiti et on le ramènerait jusqu'au campement. On s'attendait à devoir porter chacun entre 45 et 70 kilos de viande sur notre dos. Je n'avais pas l'intention de porter un gramme de plus que nécessaire. Alors j'ai laissé mon fusée au campement dans son étui. J'avais gardé mon couteau désosseur, un couteau de cuisine que j'ai acheté dans un vide-grenier. George et Mike se rendent au sommet de la montagne pour continuer à chasser, pendant que Lee et Steve se séparent afin de quadriller le bas à la recherche du wapiti. Une fois le wapiti localisé, ils se chargeront d'évacuer l'animal. Je me suis retourné et là, j'ai vu le drapeau sur la montagne qui marquait l'emplacement du wapiti. J'étais aux anges. J'ai commencé à gravir la montagne. J'ai dû me tenir aux arbres tellement c'était raide. L'herbe était toute douce après les jolies matinales. Je ne faisais pas le moindre bruit. Je me suis mis à avancer un peu plus vite. Lorsque Lee atteint la dépouille du wapiti, il réalise tout de suite que l'animal n'est pas exactement comme il l'a laissé. J'ai tout de suite vu que le wapiti était retourné. Il regardait maintenant vers le bas et il était recouvert de branchage. J'ai ressenti une poussée d'adrénaline. J'ai eu très peur. Je savais que je courais un grave danger. Il n'y a qu'un seul animal dans ces bois capable de déplacer un wapiti. C'est le grizzly. Toutes mes connaissances sur les ours et plus particulièrement sur les grizzly me sont revenus en mémoire. Je ne comprenais pas comment j'avais pu me fourrer dans une telle situation. Même si je ne le voyais pas, je savais que le grizzly n'était pas loin. J'étais entré dans la cage aux lions sans réfléchir. Dès que j'ai compris la situation, j'ai su que j'étais perdu. L'ours est le roi des prédateurs par ici. Même un chasseur armé d'un fusil ne fait pas le poids. Il fallait absolument que je m'enfuis. Je n'avais qu'un minuscule couteau. Je n'avais rien pour attaquer l'ours ou pour me défendre. J'ai fait demi-tour pour partir. Et dans ma vision périphérique, j'ai vu une ours approcher, flanquer d'un ourson de chaque côté. J'ai senti une nouvelle poussée d'adrénaline et je me suis mis à courir. Je sais qu'il ne faut pas courir. Mais j'ai été pris par surprise. Je n'ai pas réfléchi à la situation dans laquelle je me trouvais. Elle m'a chargé. J'ai sauté au bas de la pente, pensant qu'une fois que je toucherai le sol, je partirai vers la droite pour échapper à l'ours. Mais mes pieds n'ont jamais touché le sol. Mais mon mari joue sans touché le sol, la planche de y lift par anzion. Mais mon mari. Mais mon mari. – Sous-titrage FR 2021